bonjour à tous et à toutes ici je cd et bonsoir pour un nouvel épisode sur factorieux alors dans cet épisode on va aller faire un peu de cuivre voilà en ce moment je vous rappelle plus trop de cuivre bon le premier c'est normal le train a jamais bougé c'est pour ça qu'il est toujours plein c'est normal pourquoi est-ce qu'il reste du cuivre là-dedans c'est un peu étrange d'accord celui-là est à peu près vide 19 cas et cela est à 17 cas est en train de remplir un autre même pas tout à fait rempli d'ailleurs donc sur le coup on va les dirigeants sont encore attaqué de ce côté là à se diriger de ce côté chercher cette zone c'est bien on a juste le train qui passe à côté donc suffira de faire un petit truc à côté il va falloir une tonne de foreuses par contre donc on va pouvoir se préparer ça tout de suite il faut du faire d'ailleurs j'ai juste de remplir le la zone pour les circuits avancés hop tu vas me faire des engrenages pas qu'une phase d'engrenage capable de récupérer ça demande pas grand chose ouais quand est ce que tu me demandes autre chose jamais ok passer d'ingrédients non manquer des plaques de fer ok quelques plaques de fer je sais pas combien on va avoir besoin combien on va avoir besoin de foreuses mais je suppose une centaine à peu près de ce tact 3 stack donc ça en fait comme beaucoup ça en fait quand même beaucoup il va faire des bras robotisés aussi voilà selon les enlèves récupérer tout ça ici qu'est ce qui va nous manquer on manquait du fer non il va donc les circuits circuits qui sont pas en grosse quantité pour l'instant voilà il ya encore vu qu'on avait manqué de cuivre pendant un bout ça manque un petit peu la voilà on manque de faire donc savoir manquer un nouveau voilà c'est tout c'est par étapes c'est toujours il manque toujours quelque chose m'importe qui arrive c'est comme ça que ça se passe donc pour les foreuses on devrait être bon il va manquer les bras donc encore hop là il me fait deux engrenages je vais laisser faire deux engrenages pas je vais pas me plaindre pour ça hop un peu de fer et un peu de cuivre un peu de circuit plutôt parce que j'en ai plus du tout voilà ok donc ça c'est bon je devrais avoir à peu près tout voilà j'ai encore quelques rails j'ai ouais j'ai les foreuses le deuxième stack est en train d'arriver ok c'est bon on est bon oh non j'ai peur oh non je viens de détruire à peu près quoi encore plein c'est ouais jusqu'à ce que ça de cas de deux circuits non c'est pas de soucis non c'est pas c'est pas comme si c'était cher les sortes de toute façon on se passe pas cher du coup donc on vient pas du tout de détruire une tonne de ressources donc sur le coup on va aller se rechercher des circuits rouges un petit peu et ensuite on va y aller faudrait que je fasse attention avec le temps comme non parce que casser des pôles électriques des tuyaux tout ça c'est pas très très grave par contre casse un coffre ça fait un peu plus mal ça coûte un peu plus cher malheureusement il faudrait des coffres plus résistants où je me place des murs autour des coffres quelque chose du genre voilà en tout cas donc on va chercher des circuits rouges et réparer notre erreur et ensuite on va aller on va aller faire casser des fourreuses voilà on va freiner non je vais pas casser d'autres d'autres coffres il reste pas grand chose ici voilà ici un peu vide on voit de quel côté j'ai pris mes circuits jusqu'à maintenant il y en a un peu plus on va les prendre là on va le remplir un peu peut-être pas au complet complet mais histoire qu'on n'aille pas faire d'aller-retour direct allez c'est parti cette fois il faut rien toucher et c'est bon voilà je vérifie plus trop s'il ya des trains donc faudrait que je fasse attention pour ça parce que ça pourrait vite arriver je sais pas qu'elle se gagne le train ou le tank sûrement le train à quoi que le train n'a pas tendu que ça je pense qu'ils ont 750 de vie le temps qu'on a 2000 peut-être le train peut-être le tank peut-être que deux seraient juste endommagés peut-être qu'il n'y a pas en tant que victoire dessus mais bon les circuits là il n'y a plus rien open je retournais dessus juste le frôler ça le détruit presque juste une petite égratineur boum 50% de la vie et un stack je sens garder pour soi voilà ok c'est parfait et on est parti cette fois on ne se rapproche plus de cette zone le pire ça serait si je cassais ces trucs de processeurs ça ça me coûtera cher sachant qu'un processeur c'est une vingtaine de une vingtaine de quand ça s'appelle une vingtaine de circuits verts et deux circuits rouges le circuit rouge ce qu'on met c'est de circuits verts déjà deux autres ça coûtera assez cher tu vois ils vont remontent c'est bon le petit robot qui n'arrive pas à nous suivre il faut toujours sortir dès qu'il se passe quelque chose si je veux être sûr qu'il n'y a rien qui me touche ça fait le travail tourne ici là on est en sécurité il n'y aura pas de train pour nous frapper ou quoi que ce soit et on va aller placer est-ce que j'ai un train sur moi parce que ça serait rapide à y aller en train j'aurais pu arrêter cela je pense que je peux me faire un train vite fait et non j'ai pas une moteur je suis tout plus voilà merci bon on va faire demi tour il faut retourner chercher des toiles il y a quelque chose d'endommagé ici bon on va y arriver il manquait des tourelles j'ai oublié de regarder combien on en avait voilà traversé les voies un petit peu dangereux deux robots qui nous qui veulent nous rattraper la maintenant s'il n'y a pas de train c'est bon on va aller sur le chemin ça sera un peu moins risqué je sais pas si je suis plus rapide en à pied ou en tant que ce que j'utilise le tank pour dépasser des ressources surtout mais là j'ai pas vraiment de ressources à transporter pour ce que je fais actuellement donc c'est là la petite question est ce que j'ai vraiment besoin du tank ou je suis plus rapide à pied donc on s'arrête ouais ça a l'air similaire quand même c'est quoi qui est endommagé ici c'est toi laser c'est fou comment ils attaquent partout je sais pas comment ils font ils attaquent à gauche à droite et ils passent entre les bases un peu partout pour atteindre la base qui vise en fait vraiment ils voient une tourelle je pense qu'ils s'enfuient de l'autre côté ensuite ils envoient une autre et jusqu'à qu'ils arrivent à leur objectif c'est assez incroyable qu'ils arrivent à faire ça bon voilà ça ça tourne plus ici bien entendu c'est les tourelles laser que j'allais chercher c'est pas du tout de ce côté voilà chercher ça on va chercher ça je quand même pas mal plus vite là dessus 50 toiles laser regardez deux en plus on voit les on va sûrement tous les maîtres toutes les maîtres ça serait correct donc petit temps que un truc que je devrais peut-être faire parce que j'ai l'impression quand même si on regarde alors le temps qu'on accélère au max là je suis à peu près donc si on considère on va faire demi tour ici on va aller jusqu'à cette ligne là je vais regarder combien de temps ça prend à se dépasser à peu près 1, 2, 3, 4, 5, je veux dire 5.5 bon sachant que j'ai commencé à compter à 1 donc 4.5 en fait on va récupérer cela sauf que ça prend il prend quand même beaucoup de temps que c'est vrai c'est ça la question en fait est-ce qu'à pire on serait pas plus rapide et est-ce que je peux me faire un exosquelette pour être encore plus rapide je sais pas les éléments de moteur mais je suis pas allé me les chercher là si on regarde 1, 2, 3, 4 c'est une seconde plus court je suis quand même plus rapide à pied en fait alors je me déplace avec un tank depuis depuis 4, 5 épisodes parce que j'ai l'impression que c'est plus rapide mais en fait c'est pas plus rapide avec les exosquelettes que j'ai donc ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va s'enlever qu'est-ce que je m'enlève je m'enlève je vais m'enlever on va changer on va enlever ça on va déplacer ça là on va enlever ces deux là on va déplacer ces deux là et on va se mettre un autre exosquelette comme ça on va se déplacer encore 30% plus vite ce qui sera déjà une autre belle amélioration ah je peux t'essayer je peux rien rentrer voilà ça je ne veux plus là j'en ai 31 parfait je vais se remettre le dernier pas en avoir un pour rien et comme ça je vais me déplacer super vite ça sera déjà mieux que le tank parce qu'au final le tank est vraiment pas rapide donc exosquelette ici de toute façon je devrais produire assez d'énergie et là si on refait le test pour voir combien de temps est-ce que je vais prendre 1,2,3,4 j'économise 0.5 souvent c'est pas si pire c'est pas si pire que ça hop j'ai déjà l'impression d'aller d'aller pas mal plus vite comme ça au moins c'est bien en plus il faisait nuit et on remplissait en fait et on remplissait la batterie ce qu'on faisait pas du tout avant et en plus on a quand même pas mal de trucs qui tournent dessus donc on va se déplacer tranquillement la petite zone pour effacer le seul truc que je rajouterais vraiment à Factoriaux ça serait une armure plus chère juste pour avoir une plus grosse armure parce qu'une armure plus grosse c'est toujours intéressant hop on récupère tout allez il y en a de la forêt par dessus par exemple il y en a pas mal inventaire du joueur plein bien entendu ça m'étonne qu'il n'ait pas dit plus tôt ouais par contre là j'ai pas de on va leur mettre petit coffre si je fais un coffre de stockage logistique ouais bien entendu il ne veut pas me le mettre qu'est-ce qui a pris la place on va le virer il est où le coffre il faut un robot pour raconter ça je trouve ça dommage pourquoi mes robots peuvent pas le mettre directement dedans parce que je suis obligé de tout transférer coup par coup parce que je peux pas avoir de mon autre inventaire on va juste voilà on va tout prendre ça ici on va tout mettre ça dedans ou la pierre il y avait plus de pierre bon il y avait plus de pierre on va reprendre ça et ça hop quoi que celui-là on va laisser maintenant je n'ai pas besoin hop voilà quelques robots qui repartent un peu partout ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient besoin et on va juste les faire se vider là-dedans hop et il y a encore du bois qui n'arrive plus à rentrer ok on va gérer ça voilà là tout tout réussit à rentrer ok parfait en avant on va faire la même chose surtout quelques petits petits déchets à gauche à droite jusqu'ici voilà non je vais pas ramasser ça ok voilà ils finissent de tout ramasser ils considèrent que mon inventaire est plein voilà et on peut hop il reste un ça ne veut pas se déposer ok ok donc on va retourner là-bas il faudra tout ramasser à un moment donné c'est l'avantage du tank aussi c'est ce qui permet de vider un petit peu tout ce qu'on veut dedans c'est quand même plutôt utile donc à commencer je pense ouais ici histoire qu'ils aient tous qu'ils aient tous ce qu'ils aient besoin ça c'est un truc qui est un peu dérangeant par contre ils ne sont pas parfaitement alignés ceux-là ne sont pas alignés donc ça cause des petits soucis voilà on va juste les réaligner comme il faut voilà comme ça on devrait sauver un peu de matériel bon là c'est sûr qu'on n'a pas d'électricité encore c'est pas grave on va effacer ça on va prendre ça voilà par contre j'ai inversé donc on va faire et passer ça voilà au moins l'avantage c'est que là ils n'ont pas déjà mis du cuif partout donc c'est pas ça ah parce qu'ils s'amusent à le tourner de bord qu'est-ce qui vient de se passer ah parce que les lampes en haut sont inversées ok 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 je ne fais pas deux fois des lampes non plus à quoi que la dernière lampe était bien ok on efface ça on recommence voilà là normalement tout devrait parfaitement s'aligner ok voilà comme c'est pas tout placé je sais pas combien ça va faire 100 sur le coup en profondeur voilà il peut rentrer comme quoi il ne concerne pas beaucoup d'électricité en plus ça c'est plutôt bien voilà celui-là on va le laisser parce qu'ils sont importants pour en bas celui-là on peut le ramasser et ça ressemble à ça de ce côté-là il manque déjà des des foreuses électriques donc on va en faire plus on va en faire plus par contre là je me pose la question est-ce que je ne devrais pas juste en mettre une dizaine sur plus long qu'en mettre jusqu'au fond je pense que c'est mieux donc on va faire ça on va enlever tout cela clac clac ok et ensuite ensuite on va juste continuer tranquillement en avançant comme ça alors là sur le coup il va y en avoir quelques-uns qui surprennent qu'il il y a ça ici qui va me gêner c'est peut-être pas non plus la meilleure place je vais monter en haut complètement en fait ce qu'on peut faire qui sera plus simple voilà ça règle tous les problèmes ensuite suivant suivant bon là c'est sûr il en manque un peu là il en manque un peu il faudra juste nettoyer ça mais comme ça c'est c'est égal pour l'instant il reste combien il reste 15 à placer des foreuses on va les placer sur sur la longueur donc ventre qui fait un peu de bruit est-ce qu'on peut les placer comme ça elles devraient marcher voilà parfait comme ça j'en ai pas trop voilà bon il manque encore les foreuses elles devraient arriver tranquillement ça ne fait pas une tonne de lignes malheureusement ok donc ça ressemble à ça de ce côté là les lignes je vais peut-être les changer ensuite mais pour l'instant ça va être bon ensuite pour modifier ça un petit peu il va falloir ouais ça continue ok je me demandais ce que ça faisait ça continue de placer c'est bon on va placer des tourelles tout autour avec ce circuit là voilà comme ça s'il y a une zone qui est coupée ça peut toujours avoir le courant d'ailleurs hop c'est celui-là qui est en trop hop ça ici ça ici voilà tonne de tourelles c'est assez important en termes de défense de toute façon on ne se fait pas énormément attaquer on aura vite la bombe nucléaire pour nous aider à régler ces problèmes là mais pour l'instant ça serait assez utile ce qui va manquer aussi c'est un radar donc on va placer le radar ici je pense il y a pas mal de défense autour donc ça devrait aller et ensuite on va aller connecter au réseau électrique voilà tout ça voilà ça sera parfait ça serait bien que les aliens soient capables en fait de viser les réseaux électriques les zones du genre qui soient capables de dire ok c'est cette zone ici qui est la plus si si on détruit par exemple ce fil électrique ici c'est toute cette zone ici qui sera facile à attaquer comme ça ils font une attaque ici et ensuite ils reviennent et ils t'attaquent ta base sans électricité ça ça serait complètement fou hop là il y en a un qui a pas d'électricité ok on va placer quelques toiles ici hop quelques unes en avant normalement on devrait pas se faire attaquer de ce côté là mais vu comment ils sont vu comment on les voit attaquer à certains endroits des fois je me pose des questions donc voilà on va les faire comme ça là on a 1,2,3,4,5,6,7,8 tant mieux mon beau chiffre est-ce qu'on a toutes nos toiles de ce côté là ? ah toutes nos on n'a pas toutes nos foreuses et je peux pas en faire d'autres parce qu'il manque des minerais de fer voilà bien entendu donc sur le coup plus de minerais de fer il faudra aller en chercher d'autres pour finir tout ça c'est pas la fin du monde et il va falloir faire la station de sortie je sais pas si j'ai un exemple de ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ce qu'on peut aller faire je pense c'est qu'on peut aller ici voilà et je sais pas si je peux le prendre si on peut le passer prendre ça ici voilà ça c'est quand même l'avantage de pouvoir prendre sa distance dès que t'as un radar claque bon ça fait ça fait une belle sortie c'est quand même assez beau les voir juste se déployer comme ça tout placé et reparti ok donc lui c'est le quatrième de ce côté là voilà voilà je vais juste le placer vite fait désolé pour le bruit du clavier sur le coup bon c'est pas très grave mais je préfère quand même si c'est plus propre comme ça voilà ensuite ça se place facilement comme quoi j'étais à la bonne longueur pour finir je ne suis pas certain on est à la bonne longueur là on voit déjà normalement ça devrait être ouais je suis pas mal équitable ok voilà et voilà ok donc ça c'est fait voilà c'est rajouté donc maintenant on a ça qui peut se séparer des deux côtés et si on va chercher le reste voilà si on va chercher ça ici tout 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 ça si ouais pas mal pas mal tout ça je dirais hop voilà et bien entendu bien entendu il fallait qu'il fasse à l'ira ils peuvent se placer juste une case sur deux donc il fallait que ça soit une autre voilà bien sûr bien sûr donc ce qu'on peut faire dans le pire des cas c'est qu'on va le placer et là on va vite supprimer cette zone ici et supprimer cette zone ici et on va tout replacer ok donc celui-là s'en va si j'arrive à le faire comme il faut celui-là ah ok j'ai plus de j'ai plus de con ailleurs ok ils sont tous ils sont tous là on va placer ça vite fait il va nous manquer des bouts alors qu'elles étaient vraiment quelles étaient les chances que ça arrive là ok je sais pas trop ce qu'ils ont commencé à nous faire on va dire attendez ça voilà on va juste replacer ça ici pour placer les petits morceaux qui manquent je sais toujours pas ce que c'est en rêve ok et le reste ça devrait être plutôt bon on va essayer de se récupérer un peu d'énergie je sais pas trop où ils veulent aller alors qu'est-ce qui va nous manquer une tonne de coffres une tonne de tapis un peu de tout quelques tourelles quelques bras étonnement pas beaucoup de bras et ça ressemble à ça voilà quelques quelques stations de train voilà donc on va aller chercher tout ça et on va pouvoir aller finir cette station donc ensuite il restera juste à rendre active dire à ces trains ici qui peuvent non pas ceux là ces trains ici qui peuvent aller chercher ailleurs que juste cuivre d'ailleurs ils doivent tous être là-bas voilà ils sont tous là-bas voilà on rajoutera quelques trains et ça devrait être plutôt bon voilà cuivre brut entrer 1 il faudrait juste y rajouter leur dire d'aller à l'autre zone je pense que je vais en transférer un qui est ici à là-bas et ça sera comme si on n'en aura plus que 2 ici ça sera correct parce que ça se remplit très très lentement et voilà ok 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 peut-être même on transférer 2 ici et comme ça on aura déjà comme ça ça devrait déjà suffire sinon il va falloir faire d'autres trains je ne sais pas si le réseau peut vraiment supporter beaucoup plus de trains malheureusement peut-être transférer un train du fer quoi qu'ils sont tous ils sont tous pleins voilà on n'a pas de problème de faire encore tant mieux tant mieux tant mieux parce que si on se ramasse avec un problème de fer là ça va là il y a pas mal de plus de trucs je pense qui vont s'éteindre et ça sera pas mal plus dur de construire pour se rattraper parce que les foreuses tout le reste ça consomme déjà une tonne de fer donc on va aller chercher ça ici et ensuite on va pouvoir arrêter l'épisode je pense alors qu'est-ce qui nous manque ça déjà voilà tu vas me faire ça je ne sais pas que tu me fasses des engrenages on voit dès qu'on arrête de récupérer des trucs ça tient à peu près voilà dès qu'on prend rien du tout dans le système ça marche à peu près ça recommence à revenir mais dès qu'on commence à récupérer des ressources à gauche à droite pour faire marcher nos propres objets là ça tombe en dessous voilà ça récupère moi ça voilà juste regarder d'ailleurs le nucléaire comment ça marche en ce moment on a rendu à combien de ce côté là ah ouais 2.9 donc c'est pas mal plein c'est pas mal plein et là on commence t'es sérieux on a vidé on a vidé ça ah ouais ça c'est quand même impressionnant ça veut dire qu'on a plus rien et pourtant je veux dire ça on consomme juste 3 par 10 secondes bon 3 par seconde sur le coup ce qui veut dire qu'il va falloir commencer à récupérer ça ici ça c'est intéressant tant mieux parce que voilà on en a trop de toute façon j'ai transféré à la main au début mais ensuite il faudra ensuite il faudra plus sur le coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller on va transférer ça à la main pendant que je finis de me faire des petits trucs sur moi il va me faire des tapis coffre en fer parce que ça va prendre quand même un moment à finir ensuite on arrêtera l'épisode ici et prochain épisode on finira de placer le train où il sera peut-être déjà fini je verrai et ça ressemblera à ça voilà presque presque un coffre au complet on va le placer ici voilà c'est pas logique qu'on ait des problèmes avec ces ressources là ok voilà ça ça va se vider on va je vous donne un petit coup au moins voilà je peux pas récupérer celui là par contre il faut que je pense pas qu'il y en ait spécialement besoin il y en a encore 130 sur vous voilà donc ça c'est plutôt bon c'est plutôt ça devrait être correct je vais laisser de côté j'en veux pas pour l'instant pour se faire récupérer après de ce côté là tout ça ça peut repartir et ça ici et ouais c'est plutôt plein c'est étonnamment plutôt plein celui là on va le transférer ici et celui là on va le transférer et ouais il va y avoir quelques coffres comme ça je pense histoire de dire qu'on peut le stocker voilà celui là je le laisse vider juste histoire qu'on quoi que non on va le laisser séparer histoire qu'on voit l'augmentation progressive et celui là bon ça devrait se transfider assez vite c'est pas souvent que ça va en récupérer de ce côté là et voilà donc ça ça marche tranquillement voilà au moins c'est bien ils produisent tous il y a vraiment peu de soucis de ce côté là ils viennent à donner un très bon conseil comme ça ils s'autorégulent tout seuls ils vont vraiment juste ceux là vont vraiment juste pouvoir récupérer ce qui est en excédent et c'est parfait ça marche très bien je sais pas si ici je devrais peut-être mettre des modules non je pense que les modules de productivité se mettent plus là-dedans parce que c'était triché c'était triché ça donnait des ressources en trop donc ça marche pas hop voilà c'est bon donc en tout cas on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours prochain épisode donc qu'est-ce que j'avais pensé qu'on pouvait faire il va falloir faire peut-être des stations pour l'acier il va falloir mettre des beacons en haut, au milieu, en bas pour ces zones là histoire de booster la productivité placer des modules de productivité dans toutes ces stations pour augmenter donc la quantité de ressources qu'on sort bon ça c'était plein à long terme parce que sur le coup pour l'instant si on regarde ici on en a 51 c'est pas énorme 34 et 8 voilà c'est ce que ça a fait depuis le dernier épisode c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup il se manque de circuits on le voit il se manque de circuits jusqu'en haut mais voilà donc on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme jour et je vous dis à la prochaine bye bye est-ce que c'est bon ?